Là, il y a des gens qui dorment, j'en ai vu plusieurs fois. Yves Chartrand habite le quartier depuis 2003. Il est habitué de cohabiter avec les sans-domicile fixe. Mais selon lui, plusieurs visages inconnus sont apparus dans le quartier depuis que l'Aubrivière a ouvert sa nouvelle maison. Des excréments humains, j'en ai trouvé là. Je l'ai trouvé sur la rue ici, en arrière. Là, la limite est franchie. Il y a un équilibre qui est de part. Il y a un équilibre. Puis là, je pense que l'équilibre était rompu. Benoît Côté dirige l'organisme Pêche, qui aide les personnes dans le besoin dans le quartier. Il pense que la pandémie a changé la réalité sociale du quartier. Pour les personnes itinérantes, par exemple, ils ont perdu leur réseau de soutien, leurs activités de socialisation. Ça se traduit par plus d'isolement. Plus d'isolement t'amène à plus de consommation. Ça n'aide en rien, la cohabitation entre les citoyens puis les personnes itinérantes. Les interventions de pêche sur le terrain ont augmenté de 20 % depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas étonnant, selon lui, que les résidents du quartier s'inquiètent. Il pense que le retour à la vie normale va aider. La cohabitation qu'on avait avant la pandémie va commencer à reprendre sa place un peu. François Lebel représente les commerçants du quartier. Lui aussi mise sur la reprise des activités pour atténuer les différents. Mais il rappelle que Saint-Roch, c'est signe de diversité. Ces gens-là font partie de notre ADN, ils font partie du quartier depuis toujours, puis ils vont toujours en faire partie. On a affaire à des êtres humains qui sont souvent juste mis de côté, puis on les regarde pas. La Ville de Québec et divers intervenants sociaux tiennent un point de presse mercredi sur le sujet de l'itinérance. Des solutions seront proposées. Moi, je suis très confiant qu'on va trouver une solution avec la Ville, avec le CIUSSS, dans les prochaines semaines, pour mieux coordonner nos interventions. Yves Chartrand espère que la bienveillance guidera élus et intervenants. Derrière chaque itinérance, il y a un drame humain. On ne peut pas être insensible à ça. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.